Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis super contente de vous présenter ce petit kit là c'est des Smouchin Mama, ça s'appelle je suis tombée complètement par hasard là-dessus sur Amazon l'autre jour en cherchant des jeux à tester et du coup j'ai tapé Smouchin Mama sur Youtube pour voir ce que c'était exactement et il n'y a aucun français qui n'a fait cette vidéo alors que pourtant c'est un kit trop cool mais c'est vrai que moi non plus je ne connaissais pas je pense que ça va sûrement bientôt être populaire mais en tout cas pour l'instant ça ne l'est pas et alors que ça a l'air vraiment génial c'est un kit pour créer son propre Squishy en fait ça tout le tour de la poupée là que vous voyez soit en rose soit en bleu soit en orange c'est une texture Squishy donc on peut malaxer mais les petits visages ne sont pas dans la poupée que l'on crée en fait on peut changer ses visages, on peut changer ses petits trucs qu'elle a sur la tête donc en fait vous pouvez complètement customiser votre Squishy et changer tout le temps si vous voulez et je trouve ça vraiment trop cool donc j'ai hâte de le faire donc sur Amazon je l'ai trouvé à 48€ ça paraît peut-être un peu cher comme ça parce que moi je me suis fait cette réflexion je me suis dit presque 50€ c'est quand même pas donné mais à voir ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y a quand même pas mal de choses j'ai l'impression alors du coup dans la boîte vous avez la grosse machine pour former les Squishy donc que vous pouvez réutiliser à souhait ensuite vous avez 3 paquets de gel donc ça veut dire que normalement si j'ai bien compris vous pouvez former 3 Squishy là vous avez dans la machine déjà installé un moule à Squishy et ils vous en mettent un autre dans la boîte donc vous pouvez former déjà 2 sortes de Squishy différents bah visiblement dans le petit sachet il y a un autre sachet gel donc du coup ça fait 4 Squishy et vous avez des petits sachets où il y a des petits visages surprises et les petites coiffures et ça c'est pour les tenir alors au final 48€ pour une machine qu'on peut réutiliser il suffit de rajouter ça ils les vendent individuellement ça dans des petites boîtes qui coûtent 15€ je crois donc des gels comme ça pour former les Squishy avec des petits visages surprises vous avez 2 moules différents vous pouvez faire 4 Squishy donc au final quand on regarde tout ce qu'il y a 48€ c'est pas excessif je trouve quand on regarde par exemple les Poopsie Slime quand on voit le prix des Poopsie Slime pour ce qu'il y a à l'intérieur je trouve que ça c'est beaucoup beaucoup plus rentable enfin bref je vais pas faire 2h sur le prix je vais créer mon Squishy tout de suite c'est parti alors la petite machine comment elle se présente elle est comme ça avec des petites oreilles un petit nœud ici vous pouvez appuyer dessus parce que c'est le bouton start de la machine en fait au dos vous avez juste le compartiment à piles ensuite vous avez un petit coeur ici vous pouvez appuyer pour ouvrir la machine et là vous voyez que vous avez un moule à Squishy comme celui-ci qu'ils ont mis en plus qui est déjà 2 dans la machine et vous voyez qu'il y a un petit sachet rouge à l'intérieur donc je pense que quand on va l'ouvrir pour démouler le Squishy on aura encore une autre surprise ici aussi encore un autre accessoire et il y a pareil dans le deuxième moule il y a un sachet rouge donc qui fait accessoire donc il y a encore des petites surprises à découvrir donc là le moule à Squishy il est installé il suffit juste de fermer la machine une fois que vos piles sont dedans on passe au gel pour ce qui est du gel on en a un qui est déjà ouvert donc on voit que c'est violet donc en fait le Squishy sera de couleur violette je vais vous montrer les autres couleurs qu'ils mettent dans le kit donc celui-ci est orange donc vous aurez un Squishy orange celui-ci est rose et celui-ci est rose également mais c'est un rose plus foncé j'ai l'impression moi je vais prendre celui qui est ouvert en plus violet ça me va parfaitement donc je vais prendre celui-ci quand vous avez choisi votre gel il faut percer la petite capsule de couleur pour que la couleur se diffuse partout dans le gel transparent qu'il y a dedans donc il faut appuyer dessus pour y percer il faut appuyer très fort visiblement ça voulait pas percer ça a percé avec mon gros coup de poing là vous voyez que c'est en train de se diffuser dedans et en fait il faut malaxer assez rapidement parce que vous avez à peu près 30 secondes parce qu'en fait au bout d'un moment ça commence à durcir donc voilà là je pense qu'il y a du violet bien partout il n'y a plus de gel transparent je pense que c'est bon alors maintenant il faut enlever le petit nœud que vous avez au bout du gel il faut l'insérer dans la machine et tourner hop deux trois vous voyez que le petit nœud a clignoté trois coups donc ça veut dire que c'est bien installé s'il clignote pas trois coups ça veut dire que vous avez pas inséré le petit gel correctement et donc du coup il faut l'enlever et refaire vous insérez le petit outil au bout du gel et ensuite vous tournez pour verser le gel dans la machine ça c'est simple d'abord il faut démarrer et on tourne vu que ça en marche le petit nœud clignote on voit peut-être pas bien avec la lumière donc là à partir de là vous avez tout le gel qui est dans le petit oeuf le moule à squishy qu'on a vu au début et il faut attendre maintenant quatre heures comme ça vous devez laisser le gel sur la machine vous devez pas l'enlever et vous attendez quatre heures comme ça vous laissez la machine faire son travail donc je vais démouler le squishy parce qu'il est terminé quand c'est terminé la petite machine fait un petit bruit une petite vibration donc vous savez que c'est terminé du coup ça a mis à peine quatre heures puisque ouais ça a mis trois heures quarante-cinq quoi il y avait un quart d'heure de décalage entre l'heure à laquelle vraiment je l'ai posé et l'heure à laquelle ça a fait le petit son donc du coup je vais appuyer sur le petit coeur là en bas et ouvrir je vais sortir le moule et donc là vous avez le moule vous voyez déjà le petit squishy c'est écrit j'avais pas vu mais c'est écrit qu'il faut le laisser toute la nuit comme ça dans le moule donc bon va falloir encore attendre avant de pouvoir ouvrir le moule et comme je vous disais tout à l'heure il y a bel et bien une surprise là dedans c'est la même chose il y a une pièce oh trop mignon les petites lunettes un autre visage et pour le ventre un petit nœud comme ça au final il y a vraiment quatre visages quatre décorations pour la tête et quatre ventres et quatre gels donc vous pouvez faire quatre squishy vraiment ce que je vais faire c'est que je vais en faire un autre donc avec ma capsule là qui est toujours fermée celle qui était en plus donc voilà je vais enfiler la deuxième capsule qui n'a pas été encore ouverte donc logiquement c'est un moule différent je vais vous montrer vous voyez la forme du squishy là par exemple il a le ventre en forme de rond avec le visage comme ça et je pense que du coup dans celui-ci la forme est différente et que le ventre sera pas comme ça on verra quand on pourra tout ouvrir mais je pense que logiquement ça doit marcher comme ça je vais prendre un gel rose ce gel là donc du coup je vais le percer je vais le faire puisque voilà et donc là il faut bien malaxer jusqu'à ce que ce soit tout rose et voilà mon gel est tout rose donc comme tout en l'air j'enlève le petit nœud qu'il y a là je le clipse sur la machine le petit nœud a clignoté donc je mets mon petit outil en haut et je tourne pour tout mettre dans la machine je me disais ça rentre pas mais oui j'avais oublié d'appuyer sur le petit nœud donc la machine n'était pas en route j'avais raté une étape du coup ça devrait rentrer bah oui ça va forcément beaucoup mieux et bah je vais laisser ça à nouveau 4h et puis ensuite je vais laisser toute la nuit puis du coup j'en aurai 2 à vous démouler demain donc me revoilà le lendemain pour vous sortir le squishy j'ai déjà ouvert comme vous voyez et il est plutôt joli mais il a un trou dans la joue et c'est ma faute vous voyez le à la place de la joue il est là le produit et en plus ça a coulé là là où ça a tout coulé parce que j'ai absolument voulu l'ouvrir hier après midi pour voir j'avais trop envie de voir comment c'était à quoi ça ressemblait et je l'ai ouvert mais c'était encore liquide et comme vous voyez j'en ai mis partout et ça a tout coulé là sur le côté et donc je pense que c'est vraiment tout le c'est vraiment l'espace du produit là que j'ai fait couler sur le côté et du coup il lui manque une partie de la joue donc c'est pas la faute du moule du jouet ou quoi c'est vraiment ma faute et c'est dommage je sais pas si je peux remettre un peu de produit comme ça ou bon c'est dommage mais sinon mon squishy est plutôt joli quand vous le démoulez il y a des petites bordures forcément mais il suffit de les couper ou de tirer doucement dessus et ça se défait je vais les découper plutôt que de tout arracher faire encore une bêtise mais sinon il est trop chaud j'ai également le squishy rose et comme vous voyez ce que je vous disais c'est que c'est un autre moule donc c'est pas le même squishy et là son ventre est en forme de coeur dans le deuxième moule j'avais eu ça en surprise vous savez dans l'oeuf et j'ai eu la corne de licorne trop mignon et donc avec le ventre en forme de coeur pour l'autre squishy maintenant que le squishy est fait je vous propose qu'on découvre toutes les petites surprises qu'il y a dedans ah j'ai le visage de la poupée une petite couronne et un petit coeur pour le ventre petite couronne de fleurs c'est trop mignon le visage violet et pour son ventre une petite glace donc voilà les petits accessoires que j'ai eu après il y a vraiment des possibilités infinies parce qu'avec tout ce que vous pouvez avoir ce que vous pouvez avoir dans d'autres sachets que vous pouvez racheter par la suite vous pouvez faire des squishy qui changent vraiment tout le temps et puis là vous n'êtes pas obligé de mettre ce que vous avez eu ensemble vous pouvez très bien mettre la couronne par exemple un squishy tout en accessoire violet vous pouvez faire toutes les combinaisons et donc du coup votre squishy il change tout le temps et vous pouvez en créer à l'infini donc voilà je trouve ce concept vraiment cool dernière petite chose que je vous présente qu'il y a dans les sachets c'est le petit présentoir à squishy et donc en fait vous mettez votre squishy dessus c'est trop chou et du coup quand vous en avez plein quand vous avez créé une collection vous avez tous vos petits squishy vous pouvez mettre sur une étagère par exemple et vous aurez tous vos petits squishy alignés comme ça sur leur petit présentoir c'est super mignon on va habiller celui-ci les visages et les trucs pour la tête on peut tous les essayer les ventres on peut en essayer que les deux ronds qu'on a eu je vais commencer par le petit jaune donc vous voyez c'est des petites des petits pics qu'il suffit de mettre dans les trous aux bons emplacements franchement c'est trop chou et pour le côté squishy vous pouvez l'écraner c'est trop joli c'est trop et vous avez le petit support comme je vous disais hier pour poser vos petits squishy m m m m m m b Je pense qu'il faut vraiment attendre 24h au moins Parce que même là en attendant le lendemain matin juste la nuit Enfin fin de journée et nuit Je trouve qu'ils sont un peu juste Ils sont un petit peu collants à certains endroits Surtout le rose qui a été fait encore 5h plus tard Il est assez collant derrière et tout Donc je pense qu'il faut attendre au moins 24h avant de pouvoir les ouvrir Donc je vais vraiment vraiment essayer de faire ça Et de ne pas les ouvrir, de ne pas y toucher D'une fois que je l'ai mis dans la machine J'attends 24h Peut-être que j'attendrai même plus longtemps pour être sûre de ne pas faire de bêtises Et comme ça je vous représente une vidéo avec les deux autres gels qui me restent Pour vous présenter les deux derniers squishies Que j'ai pas fait Comme ça ils seront vraiment nickels, il n'y aura pas de problème La vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé A vous abonner si ce n'est pas encore fait Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures Je vous dis merci d'avoir regardé Et à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501